Salut les amis, c'est M.Lon, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'American Truck, les amis, oui, oui, Jean-Michel est de retour aux Etats-Unis avec son magnifique WN900 de chez Kenworth, peinture, 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 coucher de soleil sur la ville du désert, n'importe quoi, en tout cas on est parti, on est à Milwaukee les amis comme on s'est quitté la dernière fois et on va direction New York, on va livrer des électroménagers, je crois qu'il y a 16 tonnes, attendons, je vais regarder, non, il y a 8 tonnes, c'est les pièces mécaniques, on va livrer les pièces mécaniques 8 tonnes les amis dans ces doubles containers et on a 900, 900, 900, 900. 66 miles, c'est à faire, voilà, 66 miles, c'est à faire les amis, le camion est un petit peu endommagé, je vois ça sur le petit truc en dessous, on va faire de temps, on y va, allons-y, let's go, comme dirait une certaine dame avec une coupe de cheveux au carré, là, donc on y va, allons-y, let's go, c'est parti, on ne regarde absolument pas s'il y a quelqu'un qui arrive sur la route, non, pas de soucis, On est parti, direction New York, hein, j'avais envie d'y aller, ça fait plaisir, on va voir si la ville est hyper bien modélisée ou pas, en tout cas, on est parti, hein, 966 kilomètres, enfin, 966 miles, c'est pas pareil, bien sûr, le pied au plancher, hein, faut pas déconner, on y va, le pied au plancher, on y va, euh, avec le plein d'essence, la coupure, elle a été faite, il faut qu'on la fasse dans combien de temps ? J'ai pas regardé, dans 12 heures, euh, donc, euh, on est tranquille, dans 12 heures, on est tranquille, donc on fera notre coupure, on aura encore 12 heures de route à faire, parce qu'après un moment, on met 24 heures pour faire les 953 miles, qu'il nous reste, bon, ça, c'est pas, c'est sans compter, bien sûr, qu'on va rouler à 110, même 140, même 160, ça, c'est pas un problème, euh, en tout cas, c'est parti, quitte Milwaukee, direction New York, à bord, bien sûr, de ce magnifique, euh, Kenworth W900, qu'on changera peut-être, hein, d'ici pas très longtemps, les amis, euh, oui, merci, euh, on va peut-être le changer, ce camion, hein, on va peut-être, euh, on va peut-être essayer de, de choper un, un Camtar, euh, modé, hein, euh, j'en ai installé quelques-uns, déjà, normalement, je crois qu'ils sont dans la liste de, dans la description, dans la liste des modes, mais, euh, j'ai toujours pas découvert le concessionnaire, parce que je crois que le concessionnaire qui fait, justement, euh, le camion que j'ai rajouté est de la Las Vegas, et du coup, je l'ai pas découvert encore, euh, vu que je suis pas allé depuis que j'ai installé le mode, hein, voilà, tout le concessionnaire, euh, de Las Vegas qui, euh, qui fait la marque du Camtar que j'ai rajouté, oh, putain, heureusement que j'enviens le GPS, parce que là, autrement, on était en train de filer trop, hein, C'est ça, hein, de vous parler aussi, ça me dépense, bon, hein, bon, en tout cas, on est parti, on va profiter, donc, de ce magnifique paysage, hein, c'est très voisin', voilà, magnifique, magnifique touffe d'herbe, j'espère que vous appréciez, le bruit de ce magnifique Kenworth W900, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, que j'aime beaucoup, franchement, c'est un de mes préférés, euh, euh, le Peterbilt est pas mal aussi, mais j'avoue que, j'adore ce W900, franchement, c'est un de mes camions préférés aux Etats-Unis, et euh, je veux dire que même tous les camions aux Etats-Unis, je les kiffe, je les kiffe, parce qu'ils sont vraiment géniaux, mais c'est vrai que dans cet American Truck, on n'a pas tant que ça, heureusement, heureusement, voilà, qu'on a les modes, et qu'on peut rajouter quelques camions en plus, quoi, parce que c'est vrai que, le jeu n'offre pas la possibilité d'avoir énormément, énormément de choix de camions, c'est un petit peu, c'est vrai, c'est vrai que je comprends les gens qui n'aiment pas American Truck en disant, justement, que la carte est petite, qu'il n'y ait pas beaucoup de camions, ça c'est indéniable, la carte est petite, et il n'y a pas beaucoup de camions, donc du coup, ça restreint un petit peu les choix de jeu, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les jouer, je pense que le studio devrait faire un effort là-dessus, rajouter quelques marques de camions, agrandir la map beaucoup plus vite que ça, parce que franchement, c'est vrai qu'on a trois états depuis la sortie du jeu, je trouve que ça fait un petit peu peu, il faudrait qu'ils sortent beaucoup plus rapidement des maps, surtout, encore une fois, on a envie au même discours, surtout quand on voit ce que font les modders, en un temps record, franchement, vous n'allez pas me dire que chez SCS, ils ne peuvent pas nous sortir des maps plus grandes et aussi bien modélisées que celles des modders, quoi, il ne faut pas déconner, donc c'est bien dommage, hein, je suis sûr que le jeu aurait un peu plus de succès s'ils faisaient des efforts là-dessus, mais apparemment, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif, apparemment, pour l'instant, l'objectif, c'est de sortir des petits DLC à 2€, hein, tous les 15 jours, pour apporter un petit peu de plus de pognon, quoi. Oh putain, je n'aurais jamais dû dire ça, je n'aurais jamais dû dire ça, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. C'est sorti tout seul de ma bouche. Mais bon, moi, ça ne m'enlève rien que je kiffe ce jeu, je kiffe rouler sur American Truck, je kiffe rouler sur Euro Truck aussi, mais voilà. Je suis obligé de modder, je suis obligé de modder à fond, parce que le jeu est cool, mais le jeu est mieux quand il y a des modes. Voilà, donc, il faut des modes, il faut des modes pour... Oh putain, je ne me regardais pas, 14% de dégâts. Mais pourquoi il a freiné aussi, il m'en s'en fout du feu rouge, monsieur, quoi. 14% de dégâts sur le camion, ah oui, il faut le réparer. Il faut aller réparer, messieurs-dames. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai... Je ne sais pas si j'ai mis les points d'aptitude, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'en ai de côté à mettre ou pas. Bon, il est gentil ce camion, là, mais il va falloir vite qu'il dégage. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît, et laisse-moi passer. Oh putain, une limousine ! Première fois que je jouais une limousine dans le jeu. Ou alors, je n'ai pas fait attention. Allez, Jean-Michel, là ! On est pressés, nous, on va à New York, s'il vous plaît, monsieur. On n'a pas que ça à faire, écoutez. Il y en a qui travaillent, hein, s'il vous plaît, quoi. On n'est pas là pour faire les touristes. Mais, messieurs, ma ma grand-mère irait plus vite que vous. Allez ! C'est désolant. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas respecter les limitations de vitesse, les amis. Je dois être là, mais c'est juste que j'aimerais, voilà, faire les épisodes les plus courts possibles. Parce que je sais que c'est chiant pour vous de regarder les épisodes trop longs. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me vois dans les statistiques que mes épisodes ne sont jamais regardés en entier. En moyenne, je dis bien en moyenne, hein, parce qu'il y en a qui regardent l'entier. Mais, voilà, c'est pour ça que j'essaie de raccourcir les épisodes au maximum pour, justement, qu'il y ait le moins de monde qui zappe un peu les passages, quoi. Donc, c'est pour ça que je veux rouler le plus vite possible pour arriver à destination le plus vite possible. Et être tranquille, voilà. Donc, là, on a un camion, voilà. Le 4x4, donc, se met sur la voie de gauche pour doubler, mais le camion qui était devant lui était beaucoup plus rapide. Et c'est barré. Putain, il faut tourner, là. Attention, on a déjà 14% de dégâts sur le camtar. C'est pas le moment d'en rajouter. Parce qu'à ce rythme-là, on va arriver avec un problème moteur. On va arriver avec un problème moteur et le camion va commencer à déconner. Donc, on va se calmer. On va se calmer. Il nous reste encore 845 miles à faire. C'est bon, puis, attends, merci. Allez, on y croit. Il n'y a personne, on peut y aller. On a quand même fait 15 000, pratiquement 15 000 kilomètres. On va faire les 15 000 kilomètres aujourd'hui avec ce camion, quand même. On a quand même pas mal baroudé avec, les amis. On est rendu à combien d'épisodes ? 25, 26, 27 ? Entre 25 et 30 épisodes. Quand même pas mal. 15 000 kilomètres, on a quand même pas mal roulé. Et là, on est arrivé dans l'Indiana, les amis. On est dans l'Indiana. Et on va donc direction l'État de New York. On va à New York, l'État de New York. Et oui, parce qu'on ne sait pas comme ça. Mais New York, c'est bien dans l'État de New York. New York est une ville, est un État en plus. Un peu comme Washington, sauf que Washington a la particularité de ne pas être dans le même État qu'ils pensent. New York est dans le même État. Enfin, il est dans l'État qu'ils portent le même nom que lui. Mais Washington n'est pas dans le même État qu'ils portent le même nom. Parce que Washington, l'État, c'est carrément à l'Ouest. Et Washington, la ville, c'est carrément à l'Est. Juste dans son New York, hein. Voilà. Ah ouais, géographie, anecdotes, tout ça, tout ça, pour ceux que ça intéresse. Mais pas bien sûr le plus bleu, pour toutes ces anecdotes que je vous raconte. Qui ne sont absolument pas vérifiées, d'ailleurs. Donc je peux dire carrément de la merde, on s'en foutait. Allez, c'est parti. Bon, on roule. 80 miles, c'est impeccable. On va s'envoler, parti. Je ne sais même pas combien de... On est niveau combien sur ce jeu, sur ce profil. D'approcher des niveaux 1, 20 quelques. On va peut-être débloquer des nouveaux moteurs, un truc comme ça. Nouvelle peinture. De toute façon, on arrive sur la fin des accessoires du camion. On nous aura tous débloqués par un pratiquement. Alors, il faut toujours que quelqu'un nous ralentisse. Donc, on nous va arriver sur la fin des accessoires à débloquer sur les camions. Donc, on devrait tout avoir bientôt. À disposition. Je rajouterai très certainement... Très certainement, je vais essayer de trouver... Pour l'instant, je n'ai pas encore fait gaffe. Je n'ai pas encore bien cherché non plus. Mais je n'essaierai pas de rajouter un mode pour les moteurs des camions. Histoire d'avoir des moteurs de 1000 chevaux, tout comme ça. Parce que là, c'est vrai, on est au maximum à 650 chevaux. Sur un camion d'art américain, ça me paraît peu. Donc, on risque de choper du 700, 900, 1000 chevaux, comme j'avais sur l'ancienne version. Ça pourrait être sympa, justement. Histoire d'aller encore plus vite. Alors, c'est surtout une histoire d'avoir vraiment plus de puissance pour tracter les remorques aussi. Dans les montées, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est très agréable de pouvoir... Voilà. On sent qu'on ait de la patate quand même. Quand on accélère même avec ses studs au nu. On montait du 100 km, un truc qui craque. Ce n'est pas pour aller à 200 km heure. De toute façon, je ne crois pas que c'est possible. D'aller à 200 km heure avec un cams tard. Donc, on voit déjà que le moteur est bloqué à 140. Bon, là, c'est 80. Voilà, il s'il est bloqué. Donc, 85 miles. Bon, excusez-moi, je suis encore un tout petit peu enrhumé. C'est la fin, là, ce week-end. Mais sur la fin du rhume. C'est la fin du rhume. C'est la fin du rhume. Alors on va se faire verbaliser, vous avez demandé la police, ne quittez pas, 526$, on a le problème, pour le steak, on va dire. Donc là la livraison Milwaukee New York, 966 miles, les amis vous souvenez, ça fait 65 000$, ça va faire plaisir, et là on vient de rentrer dans l'état de l'Ohio. Il me semble, et on est à 98 miles, 100 miles à l'heure, 100 miles à l'heure, c'est génial. Alors, vous savez que j'ai réglé mon volant pour jouer sur Formule 1, si vous suivez ma série, si vous voulez suivez sur la Formule 1 aussi. J'ai réglé mon volant, donc il faut mettre les 360 degrés pour la Formule 1, et j'avais l'habitude de jouer en 900 degrés sur Eurotruck et ATS. Et du coup, là je suis en train de tester le 720 degrés sur ETS, et ça m'a l'air beaucoup plus réaliste. Donc je jouerai possiblement tout le temps en 720, et pas en 900 degrés sur ATS et ETS. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus réaliste au niveau du volant, sur du 720 degrés plutôt que sur du 900. On restera en 720 la prochaine, enfin à partir de maintenant. Ah, ils l'ont mis, c'était mon camion, ça, que j'ai mis, je crois, c'est le camion modé, c'est un des camions modé, je crois que j'en ai mis deux. J'ai dû mettre le Volvo, ah, merci, j'ai dû mettre le Volvo VNL 670 de Naradès, et j'ai aussi mis un Mack, je crois, un Mack avec tête plate, un petit peu la camion américaine. Il me semble, il faudrait que je regarde les bottes que j'ai mis, mais il me semble que c'est ça de mémoire. Ah, c'est vrai que je voulais acheter un garage aussi, parce que la note serait fou, il faudrait qu'on achète un nouveau garage pour entreposer. On est obligé d'ailleurs, avant d'acheter un autre camion, on va être obligé d'acheter un autre garage, parce qu'on ne pourra pas entreposer notre nouveau camion. Et on remettra notre camion et quatre nouveaux chauffeurs, nous. Et pour ça, il faut de l'argent. Là, je pense que, on achètera à New York, s'il y a un garage à New York, on l'achètera. On ira aller acheter un peu d'épisode. Comme ça, on aura un garage à Los Angeles, un garage à New York, ça sera la grande classe. Ça sera la classe d'intercidérale. Alors, j'attends de voir comment ils ont modélisé New York, parce que ça reste minimal, quand même. Les villes modélisées, on connaît quelques trucs. Ils ont essayé de mettre quelques monuments très connus dans leur map. Mais je ne pense pas qu'on puisse passer sur le pont Blodson, je ne pense pas qu'on puisse aller à Brooklyn. Je ne m'attends pas du tout à ça, non plus. Je ne m'attends pas vraiment à être sur ce coup. Mais j'espère qu'on verra au moins la statue de la liberté, un truc comme ça. Au moins, au loin. Que ce ne soit pas juste des arbres intertenus, comme on voit là. Ce serait dommage. Ce serait dommage d'arriver à New York et d'avoir que des arbres. Il va nous faire balancer. Ce n'est pas possible, c'est juste des touristes. Allez, dégagez, monsieur. Ce n'est pas possible, j'ai que ça à faire, moi. Oh là là, le bâtard. Oh, le bâtard. Je vous jure, des fois, il faudrait les taper. Et la coupure, prochaine station service, les amis. La coupure, je ne regardais pas, mais prochaine station service, on s'arrête. Et il nous reste encore 460 miles, on a bien roulé. On a très très bien roulé. Alors, c'est vrai que sur ATS, je vous l'ai déjà dit, ça va beaucoup plus vite que sur ETS. La conversion kilomètre par minute réelle est un peu plus forte sur ATS que sur ETS. Du coup, c'est un petit peu plus rapide. Mais c'est vrai que là, on a bien roulé, 500 miles en 15 minutes. Et encore, bon, bref, en 15 minutes, il y a une même de 2 minutes où j'ai fait un petit peu la trop tour. C'est pas mal à roulé. En même temps, vous me direz, on roule en 90-100. C'est la vie. Ouais, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le rouleau aussi vite. Mais j'espère qu'on ne roule pas trop quand même. J'espère qu'on ne roule pas trop. Il faudra qu'on regarde aussi, je pense qu'on voit là les chauffeurs. Je pense qu'on a regardé durant les derniers épisodes. Mais il faudra qu'on regarde aussi les progressions justement. Pour voir s'il ne faut pas qu'on change ce qu'on lui demande. Bon, il nous faudrait une petite aire de repos ou une station service, là, dans le coin, il n'y en a pas. Vous n'avez pas ça dans le coin, monsieur dame ? Parce qu'à faire qu'on s'arrête à un randonner. Ah, des petits murs, là, de pierre, c'est sympathique, là, des petites roches comme ça, là. Ça change, encore un petit décor de plus, la forêt de pin, là. Ça, c'est plus dans l'ouest, la forêt de Sequoia, là, mais on ne voit pas. Oh, ho, 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 shit, oh shit, oh shit, dans sa passe, impeccable, quel monde de génie. Allez, là, c'est 70 mails sur l'autoroute. Putain, il est radin. S'il est radin, ici. Ah, on a une aire de repos, là, la station de service, une aire de repos, on va s'arrêter. On va faire la petite coupure Tranquillement On va pas rajouter d'essence On va peut-être On va rajouter d'essence On va aller se garationner Par ici Oh il y a un truc là On va les réparer Tant qu'à faire On va les réparer aussi Les lumières Ok On va aller Réparer Oh Excusez-moi monsieur J'ai pas vu que vos trois morts étaient aussi longues Putain je vois absolument rien Oh c'est bon Arrêtez de gueuler monsieur Ça c'est sympa par contre D'avoir mis un truck service Oh je suis à côté T'es sérieux On va les réparationner Parce que là c'est le budget Bonjour 14% sur le châssis 11% sur la cabine Oh mon dieu C'est horrible C'est horrible Dit la baleine Allez On y retourne Oh là là Mais on voit rien du tout Qui c'est qui a éteint la lumière Qui qui a éteint la lumière s'il vous plaît Allez On y retourne On voit absolument plus d'ailleurs La phare Joseph Il nous reste 342 miles Ses amis A parcourir A parcourir Ce qui est bête c'est qu'on ne profite pas du décor Juste au moins Puis il est une heure du matin Le soleil va se lever vers 3-4 heures J'espère qu'il fera le jour Quand on arrivera à New York Parce qu'arriver de nuit Alors qu'on attend de voir quand même Les décors de New York C'est très bête On va encore se faire Derbaliser On est au moins à 2000 Au moins 2000 dollars De constatation Au moins Je pense que c'est plus Mais au moins 2000 Oh t'as pas le droit De faire ça T'as pas le droit Je lance mon camtar Et toi tu me couples la route Mais sérieusement C'est fait exprès Ils ont mis des cailloux Sur le bras de la route Est-ce qu'on peut rentrer dedans Je pense Imaginez Là le mec Le mec qui fait comme moi Qui roule comme un taré Mais qui fait ça sur la BAU Sur la bande d'arrêt d'urgence S'imaginer la surprise Pim le rocher Oh bah allez Encore Cargles ont plié Camtar en vac La classe ou pas Ah Encore la police Pour le radar En plus Oh là là C'est génial Ce petit récalage De hauteur Sur les roues Ça fait tellement réaliste Bon après par contre Sur les décors Je suis un petit peu sceptique Dans l'Ohio S'il vous plaît Des décors comme ça Je pense qu'on est plus Sur un décor Du sud Ouest Ou un décor De nord-est Quand on connait La Pennsylvanie Des trucs comme ça C'est pas trop C'est trop le décor Versailles Des trôles de pouilles Sur un camion C'est génial C'est ça qu'on aime bien Aussi sur les papodés C'est qu'ils mettent Un peu plus d'animation Aussi sur les bordés Routes Et tout Ça te joue bien Aussi Les mecs font ça Deux jours Après que la version Du jeu soit sortie Allez Faut que ça passe Faut que ça passe Faut que c'est par là Soyez du tout Soyez du tout Et ça passe Tic Tic Bonjour Tiens Monsieur la police Arrêtez-vous Arrêtez-vous Prouvez-vous Mais ouais Mais mettez pas la sirène Ça sert à rien Ouais Allez moi C'est bâtard de fille Ah mais oh Il y a qui bosse Monsieur Il y a du chien Ça se voit Que c'est bientôt Noël Il y a des travaux aussi On va peut-être se calmer là On va peut-être se calmer là Il y a des travaux Ça passe ou pas là Oh là là Obligé de me ralentir C'est con là Qu'on puisse pas voir les décors C'est réellement C'est con En même temps Vous me direz Il fait nuit C'est normal La nuit On voit pas rien On voit rien Voilà Bon il est pratiquement 4h du matin Donc le soleil va pas t'aller A se lever Ah oui Là maintenant Le temps que je relance Le camsard Ah les effets de lumière Dans la cabine Quand il y a une voiture Qui nous double Génial Bon il y a une grosse usine A pétrole derrière Et puis on voit Des petites maisons Partir par là Dans la nature On est bien aux Etats-Unis On est très très bien Aux Etats-Unis Il reste combien ? 130 miles à faire On va arriver en plein jour Ça serait cool Ce coup là Que le soleil commence à se lever Déjà On arrive à New York Tranquillement La grosse usine C'est super Dommage Vraiment dommage On ne soit pas en pleine journée Pour admirer ça Mais là La jour se lève On commence à se lever Vous pouvez me souvenir Avec les ponts comme ça Je me souviens Je me souviens Il nous reste 80 miles Avant d'arriver dans la ville de New York On va arriver pour le lever du soleil En fait on va arriver pour le lever du soleil Ça va être pas mal Par contre on va ralentir ici Parce qu'il y a un léthéâge comme ça C'est quand même assez trêtre Allez moi c'est ce lever de soleil Les amis Profitez-en C'est un état à faire d'ailleurs Alors Est-ce qu'on va être déçu Par la modélisation de New York Sur la map coast to coast Ce petit mode De saison D'amélioration des lumières C'est vraiment génial On voit très très bien Que le matin On a un petit peu de plu La nuit Quand il n'y a pas de plu Où il n'y a pas de l'étoile Il y a vraiment Un mode qui est franchement fantastique Très réaliste Très très réaliste Un peu trop de verdure les amis Ils ont mis les tours quand même Ils ont mis quelques tours Ouais ouais non Oh non déçu Oh déçu Oh quoique sur le fond Sur le fond de la ville Ouais pourquoi pas Mais déçu déçu Bon après vous allez me dire Bon après vous allez me dire Sur la ville Ils peuvent pas faire grand chose Les bâtiments Ils sont obligés d'utiliser Les bâtiments Qui sont disponibles dans le jeu Après les bâtiments Les grandes tours qu'on voit C'est des endroits Qu'on pourra pas aller Bien sûr je pense C'est des endroits Qui seront Qui seront inaccessibles Mais j'aurais aimé voir Voilà vraiment La ville de New York Des bâtiments comme ça Et la statue de la liberté Des trucs comme ça C'est dommage Mais laisse voir On est à New York On est arrivé à New York On est randé On est randé à New York Bon la garation Qu'est-ce qu'on va nous donner Comme garation Est-ce qu'on l'a fait Celle-ci ou pas Non On va pas s'embêter J'ai pas envie de m'embêter Aujourd'hui C'est l'épisode de la pas embêtance Déjà Déjà la mettre là Ça va être assez relou Voilà Parce que j'ai déjà bloqué La rebarque dans le mur Le portail Donc là je pense Qu'on va bien galérer Ah Par contre c'est le proto Le proto il a pas apprécié Bon Est-ce que ça passe Juste en marche arrière Je pense que ça devrait passer Pas le pas Toujours ce problème de message Assis Voilà La garation C'est fini On va aller voir S'il y a un petit garage Dans la ville Déjà on va voir Si on passe Bon travail Ah on a fait les dégâts Sur la remorque Le 3 On est fait Bon bah ça nous fait 67 000 dollars Quand même 3700 d'XP On est passé Niveau 20 Impeccable Donc on a un point Que l'on va mettre Bah Livraison juste à temps Tiens On va continuer ça Voilà Application Application Et on va aller voir tout de suite Les nouvelles pièces qu'on a débloquées Si c'est intéressant d'y aller ou pas 680 pour On a l'aéro cab On a une nouvelle cabine Ok avec le toit Je pense Une partie du toit en plus Des nouveaux cachets crew Ouais super Bon Ouais bon Ça presse pas l'aéro cab Ouais on a une partie du toit en plus ici Par contre Excusez moi pour les petits bruits d'enfant Je vais remettre dans la cave Ne vous inquiétez pas Est-ce qu'on a un garage à Sion Oui on a un garage à Sion Juste à côté là Voilà On y va On y va On y va vite fait Acheter le garage Si on a assez d'argent Alors Ouais ça va passer Je suis passé Enfin que c'est à faire Il y avait gros gros Le gros gros de base Alors Comment ils vont nous le vendre ce petit garage Les amis On va s'acheter un garage à New York Si on peut bien sûr Si on a assez d'argent Avant on a 268 Parce que ça devrait suffire Pour acheter 70 000 Bah écoutez Impeccable Et ensuite Ah Petit bug Donc ça c'est la représentation On a du garage Bonjour Ensuite on fait Ensuite on fait G Ah oui on l'a le Volvo Ah oui on l'a le Volvo Où est-ce qu'il est le Volvo Il est là Voilà donc il n'y a que le VNL 670 barrière à S Mais je crois que j'ai rajouté un autre camion Je ne sais pas où il est Mais il va falloir qu'on aille le chercher Donc on a le VNL 670 Qui coûte 137 000 Donc je pense qu'on pourra se l'acheter Très prochainement Très prochainement on pourra se l'acheter Et puis il faudra embaucher aussi des chauffeurs Du coup il faudra aussi embaucher des chauffeurs On va regarder vite fait ce qu'on nous propose comme trajet Pour la semaine prochaine En partance donc de New York On a Columbia 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 On a Fayetteville Ouais Northfolk Pourquoi pas Pittsburgh Ouais Bon après ça fait petit Donc je pense que ça sera Columbia les amis South Carolina On ira livrer un rouleau compresseur Voilà je pense Bon écoutez les amis on va se laisser là J'espère que cet épisode vous aura quand même plu N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez partager, liker, commenter comme d'habitude On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite de ces aventures de Jean-Michel aux Etats-Unis A la prochaine salut Bye bye Sous-titres par Juanfrance